... Donc l'idée, voilà, c'est de vous présenter et que la discussion, en fait, puisse s'engager entre vous. Alors, je voulais... Ma petite idée, c'est de commencer par Marc. Marc Hollery, parce que tu es distributeur et qui dit patrimoine, tu n'es pas que distributeur, la preuve, il y a bien marqué, réalisateur derrière, donc on verra. Oui, je sais, mais du coup, parce que ton film, tu as quand même distribué un film sur l'histoire du cinéma à travers un chef opérateur, donc ça sera peut-être l'occasion de la confusion. Tu es quand même des deux côtés de la caméra. Tu as été, tu n'es pas le seul ici, assistant réalisateur, notamment de Carnaval, on se rappelle, la belle affiche. Et voilà, et tu es actuellement accessoiriste de plusieurs films, et notamment, plus récemment, Fierté, de Philippe Faucon, la série en 2018. Mais du coup, moi, je disais plutôt série comme variété d'époque. Donc on imagine, en termes d'accessoires, à quel point ça doit être compliqué. Et du coup, je voulais commencer par toi, parce que qui dit film de patrimoine dans les dispositifs, dit distribution de films de patrimoine. Et ça fait dix ans que tu as monté une société qui s'appelle Lost Film. Comment toi, de but en blanc, à la fois, tu as le regard sur les dix ans passés ? C'est-à-dire, est-ce que tu as vu une évolution dans les choix de films, notamment en termes d'époque ? Est-ce que ça te paraît une question ou pas, par rapport à tes collègues et toi-même ? Et comment toi, tu présentes les films ? Oui, ça va être... On est nombreux, il y a beaucoup de choses à dire. Non, déjà, je vais commencer par le commencement, qui est capital. J'ai un film qui est dans un... Je sors un film à peu près par an. Donc, depuis dix ans, ça fait dix ou douze films en tout. Il y a des films dont on perd les droits, comme tous les distributeurs. J'ai voulu créer Lost Film pour partager un film qui m'avait bouleversé, qui s'appelle Du silence et des ombres, que vous vous êtes tous accaparés. Tout à l'heure, Pierre Salvadori disait que tous les personnages lui ressemblaient, qu'Audrey Toto, c'était lui. J'ai envie de dire que tous mes films que je sors, pourtant, je ne les ai pas faits, je ne suis pas comme un réalisateur, je suis distributeur, mais je me les approprie et ils me ressemblent et j'ai envie de les porter. Et celui-là, c'est celui qui m'a décidé à créer ma société. C'était un film de Robert Mulligan. Il y avait une star, Gregory Peck. Mais moi, ce qui me parlait tout de suite, c'est peut-être aussi parce que je devenais papa, c'était cette petite fille, ce garçon manqué. Et c'est devenu mon plus gros succès. Ça l'est devenu d'abord en 35 mm, après en numérique. Et tout le travail que vous avez fait, je ne sais pas combien de gens, de départements dans la salle l'ont pris depuis 2013. Mais voilà, c'est un miracle, ce film. On aimerait tous en avoir un comme ça. Donc déjà, un grand merci à vous tous. Et on aimerait tous les ans trouver un film aussi fort parce que le but, c'est de le partager au plus grand nombre. Mais au début, on est assez fou tout seul pour se dire c'est bien et ça plaira à d'autres. Et c'est vrai qu'il y a eu une évolution. Alors moi, j'ai eu deux évolutions. En effet, comme tout le monde, le passage au numérique et j'ai envie de dire le passage au dispositif scolaire. Alors, ce n'est pas le cas pour tout le monde. Il faut peut-être faire des A, des O et penser que je suis milliardaire. Ce film, j'ai sorti en 2010. Ça n'a pas été ma première sortie, en fait. J'ai encore les droits. J'essaye de le pronger. C'est un film universal. Il ne faut pas l'oublier. Il y a eu deux distributeurs en France, Universal et Lost Film. Un en 1963 et un autre en 2010. Et j'ai fait appel à quelqu'un au CNC qui gère très bien tous les bordeaux, etc. Les résultats. Le film a fait 330 000 entrées en France. Et avec Lost Film, il y a 100 000 entrées maintenant depuis un peu moins de 10 ans. Et je pense, je ne sais pas, parce que je suis très mauvais, je n'ai pas le temps et les logiciels pour calculer tout ça. Mais je pense que le dispositif scolaire a... Au moins, c'est la moitié de ces entrées-là. Et moi, c'est le plus important. On me demande toujours combien tu dois faire d'entrée pour rentabiliser un film. Ce n'est pas ce qui m'intéresse. Je fais tout à l'envers. Mais parce que je suis un cas unique et atypique dans la distribution, parce que je ne gagne pas ma vie là-dessus. Si je devais la gagner, je pense que je me poserais d'autres questions. Mais je me les pose maintenant parce que je réponds à la tienne, en fait, qu'est-ce qu'on choisit, qu'est-ce qu'on a envie de faire. Et donc, moi, ce qui m'intéresse, c'est que les gens aillent voir le film. C'est l'enthousiasme. Et sur ce film-là, il y a eu un enthousiasme régulier et qui revient et qui revient. C'est-à-dire que des salles l'ont programmée normalement, d'autres salles l'ont reprogrammée dans un cadre scolaire et ils continuent de le reprogrammer. En fait, c'est stupéfiant. Avec, voilà, il y a des bémols. Une fois de plus, c'est difficile. Et parfois, même, ce qui est pour nous, distributeurs, un petit peu inquiétant, c'est quand on reçoit tous les vendredis matin, nos bordereaux. Moi, je porte un film tous les ans que j'ai envie de faire partager et de découvrir. Je me bats pour ça. Et des fois, je me rends compte que dans les dispositifs scolaires, il y a plus de spectateurs. Peut-être parce que, justement, il y a cette idée de s'encadrer, que les élèves n'iraient pas tout seuls au cinéma. Et ce que j'ai envie de dire, c'est qu'il faut qu'on continue de se battre pour faire exister une nouvelle génération de cinéphiles, que ces spectateurs naissants à école, collège, lycéen, ils deviennent les spectateurs d'aujourd'hui, et que ce cinéma patrimoine, il continue de nourrir l'appétit d'aujourd'hui. Moi, j'ai deux questions. Est-ce que tu sais comment il a pu rentrer dans le dispositif ? Et j'avais une comparaison. Par exemple, Yentel, est-ce qu'il a été proposé ou pas par rapport au dispositif ? Yentel, c'est ma sortie de décembre de l'année dernière. Tous les ans, on nous sollicite. Donc, la comédie musicale de Barbara Stresson ? nous propose de faire des propositions. Enfin, je ne l'ai pas encore proposé. Il y a d'autres films que j'ai voulu continuer de proposer, comme Stella. J'ai laissé des cartes postales à l'entrée de la salle. Et aussi de Yentel. Et il y a un film qui, l'année dernière, était dans le carré de tête, je crois, de lycéen, qui s'appelle Seconds, l'opération diabolique. Un film de Frank Enheimer avec Rock Hudson. Et c'est vrai que moi, ce qui me pose question, parce qu'on parle là ici du cinéma de patrimoine, c'est d'un seul coup, qu'est-ce qui continue de faire envie ? Et moi, je fais aussi un peu les choses à l'envers, parce que ça ne m'intéresse pas de sortir des classiques archi connus. Moi, mon film préféré, je le dis toujours, c'est Laurence d'Arabie. Mais demain, je ne vais pas sortir Laurence d'Arabie. Quelqu'un le fera à ma place. Je préfère faire découvrir un film à part. Et je pense qu'à l'époque, et Robert Mulligan, c'est toujours un cinéaste à part, on ne voit pas d'autres films qui ressortent. Après, c'est aussi de droit et de matériel. Je préfère me consacrer, mettre en lumière un film qui n'a peut-être pas connu son public ou un auteur qui est peut-être méconnu. Mais ça part toujours d'un choix personnel. Et je ne pourrais pas faire un coup. Je ne pourrais pas sortir un film parce que c'est le centenaire de je ne sais pas qui ou que c'est cette année, on fête la révolution française. J'ai envie de faire découvrir un film et de me dire, tiens, ça m'excite. Parce qu'après, comme tu disais tout à l'heure, ce qui me plaît, c'est aussi de me déplacer dans les salles et d'en parler avec d'autres gens. Et là, ce qui est fabuleux avec les dispositifs, c'est que ça se perpétue sans moi. mais bien. Alors, je vais passer à la panéliste, pardon, internationale, c'est-à-dire qui vient d'Italie, Enrica Serrani. Bonjour. Représentante de la Cinémathèque de Bologne. Oui. Alors, du coup, ça fait rêver. On parle de distribution, de copies à disposition. Comment vous, vous programmez les séances scolaires ? Est-ce que vous pouvez nous donner quelques exemples ou quelques cas pratiques par rapport à ça ? Oui, au niveau pratique, bon, d'abord, il faut dire que la Cinémathèque de Bologne, elle a commencé il y a quelques années à être aussi distributeur de films. Et on choisit 12 titres chaque année. Et ce sont 12 titres de grands classiques, soit au niveau international, soit italien, dans des copies restaurées. Et ces films sont distribués dans toute l'Italie en première vision, en tant que nouveaux films. Les lundis et les mardis, qui sont normalement les jours où le cinéma n'a plus de difficulté à voir plein leur salle, et maintenant ça marche. Et donc, ces films sont aussi proposés dans les programmes pour les écoles. Chaque film est accompagné, parce que chez nous, une des choses dans laquelle on croit le plus, c'est qu'un film doit être accompagné par des mots, ce n'est pas une explication, mais il doit être un lien entre le film et les étudiants qui sont dans la salle. Donc, une présentation par nos éducateurs ou par un acteur, un réalisateur, un scénariste, quelqu'un qui puisse leur donner des petits... Pas des clés de lecture, mais des petits trucs, ici et là, pour leur donner de la curiosité. Après ça, il y a des autres films, qui sont des films qui peuvent être intéressants pour les programmes scolaires, au niveau historique, au niveau social et tout ça. Tous les films sont des petits cadeaux pour les gens qui viennent les voir dans la salle cinéma. Et ça, c'est l'autre point très important chez nous, pas seulement parce qu'on a des cinémas, mais parce que la vision collective, c'est les principes... Vraiment, les principes de l'amour du cinéma chez nous. Alors, vous faites rêver, c'est normal, puisque vous êtes une cinémathèque, donc vous dites un réalisateur, une réalisatrice, quelqu'un qui était là au tournage. Du coup, ça fait le lien Laurent Cantet. Est-ce que, tout à l'heure, il a été question, à passeur d'images, de cette idée de valoriser ? Là, on avait aussi, avec les lettres ouvertes, comment on conçoit la présence d'un artiste qui parle d'un autre artiste ? Et en termes de rapport au passé, à l'histoire du cinéma, qu'est-ce qui, pour vous, sont les classiques ? Alors, ce n'est pas un film que je cherche, mais peut-être des repères pour comprendre cette idée de mise en scène. Donc, Axel Repard dit que c'est très compliqué, c'est très abstrait, on nous donne des mots, mais on ne comprend pas. Alors, je ne sais pas si les metteurs en scène sont les mieux placés pour parler de mise en scène. C'est-à-dire que moi, j'ai l'impression de travailler de manière assez intuitive et donc d'avoir parfois du mal à parler de ma mise en scène. Par contre, j'ai l'impression que je la discerne mieux dans les films des autres et dans les films qui m'ont formé. En fait, moi, j'ai l'impression que le cinéma de patrimoine, d'abord, c'est le cinéma de ma jeunesse aussi. C'est-à-dire que les films qui sont aujourd'hui devenus des grands classiques sont des films que j'ai découverts à leur sortie. C'est quelque chose qui m'émeut assez aujourd'hui. Et puis, j'ai l'impression que tous ces films-là sont des films qui peuvent parfois donner le sentiment de résister à des envies de jeunes gens. Je me rappelle ma fille à l'école qui m'annonce un jour, demain, on va aller voir un film. C'est en noir et blanc, elle était en CP, CE1. C'est en noir et blanc, c'est muet. Et je discute avec elle. On a quand même vu ensemble des chaplines. On a vu les... Ouais, mais là, je pense que le cadre de l'école lui faisait ajouter au fait que c'était un vieux film créé comme ça une espèce de... Et puis, tout ce qui pouvait se dire entre eux. Et elle est revenue le lendemain. Elle avait vu, je ne sais plus si c'était le mécano ou de la Générale, enfin Buster Keaton. Et elle était conquise. Et elle a voulu en revoir d'autres. Et elle a voulu... Et ce boulot-là, moi, je trouve que l'école doit le faire, évidemment, et qu'elle le fait parfois très bien. Ce qu'on a essayé avec d'autres réalisateurs, c'est de créer un dispositif à notre... Alors, qui n'est pas un dispositif en salle, puisqu'il s'agit d'un site qui s'appelle la Cinétech, je ne sais pas si parmi vous, beaucoup de gens le connaissent, où on a décidé d'essayer de rendre visible, et en particulier à des jeunes gens, tous ces films qui nous avaient formés, nous, et en suggérant que le catalogue du site soit créé par des listes que des cinéastes du monde entier allaient nous envoyer, de leurs 50 films préférés. Et puis, on demande aussi à chaque cinéaste de réaliser des petits, ce qu'on appelle des bonus, dans lesquels ils explicitent un peu plus leur lien à un film, justement, parce qu'on a l'impression que ça aussi, c'est très important, justement, de créer un lien personnel entre un réalisateur et un film, et essayer de le transmettre, ça me semble être essentiel. Et alors, vous avez dit deux choses sur lesquelles j'aimerais répondre. La question de la génération, c'est-à-dire, moi, j'ai des films qui sont devenus de patrimoine, vous avez dit, et que vous, vous avez connus à leur sortie. Est-ce que vous pouvez nous préciser à la décennie ? C'est pas sur la question d'âge, c'est aussi pour poser... Non, mais poser cette question de génération. C'est une vraie génération de sociologie, c'est-à-dire de dire aussi, les réalisateurs et l'actrice vont aussi sur ces périodes-là, et du coup, faire attention à tout revisiter. Voilà. Est-ce que, du coup, vous pouvez citer des titres, et se dire, qu'est-ce que c'est cette formation par rapport à vous ? Mes débuts de spectateurs, c'était des années 70. Je pense qu'un des premiers films comme ça qui m'a marqué, c'était, ça devait être un film de Pasolini. Alors, je pense que c'était Pasolini dans le dispositif. Non, il y a ma maromacœur. Alors, je ne sais plus lequel c'est, mais je me rappelle en tous les cas, maître Dix, mais ce film-là, ça va devenir... C'est un chef-d'oeuvre, et ce film-là, il va devenir un film de référence dans 50 ans. Alors, ça, je pense que chaque époque génère ces films-là. C'est vrai que les années 70 en ont généré peut-être un peu plus que d'autres époques. Mais je me souviens aussi d'une salle d'arrêt-essai qui était à deux pas du lycée et qui alternaient des films récents, des films anciens, et où tous les vendredis soirs, à 6 heures, les lycéens convergeaient pour aller voir le film de la semaine, quel que soit le film. Et dans un sentiment que, bon, on n'allait peut-être rien comprendre, on allait peut-être s'emmerder, mais que, de toute façon, on y allait. Et il y avait comme ça une espèce de rendez-vous très, très, presque, très chaleureux dans cette salle et qui permettait par ailleurs d'alimenter les discussions pendant toute la semaine qui allait suivre. Et ça, c'est vrai que j'ai l'impression qu'on le retrouve peut-être un peu moins aujourd'hui et que le rapport au cinéma, il s'est peut-être transformé. J'avais aussi le sentiment à chaque fois que je voyais un film un peu dur, un film que je n'étais pas à même de comprendre parfois, que c'était passionnant. Et ça aussi, j'ai l'impression que plus un film accroche comme ça, enfin, rappe, plus il peut donner envie d'être regardé, ou en tous les cas, que c'est bien dans ces moments-là d'être aidé par quelqu'un. Je ne suis pas très clair. Si, si, on va garder l'idée d'aide. Et par contre, effectivement, voilà, parce que la cinéthèque dont vous parlez, on est d'accord, les films, ils sont projetés dans les lycées. Donc, on ne sait pas... Non, non, non. La cinéthèque, c'est un site sur lequel on peut louer des films du patrimoine. Maintenant, on a étendu la période puisqu'on part du début du cinéma jusqu'à 2005. et ces films-là, pour le moment, on n'a pas encore réussi à obtenir les droits institutionnels. On est en train de se bagarrer pour les obtenir pour un certain nombre de films pour que, justement, il soit possible de les montrer à travers le site dans des lieux comme des bibliothèques, des cinémathèques, peut-être des écoles aussi. Oui, voilà. Et du coup, pas encore la salle. Parce que, justement, ça fait... Non, alors, on organise de temps en temps, et là, on a fait notre deuxième expérience la semaine dernière. On organise un ciné-club de la cinéthèque où on essaye justement de créer... Voilà, d'aller vers la salle aussi. Et la semaine dernière, on a présenté, par exemple, la règle du jeu au festival d'Orléans, le festival de Cannes 39. La règle du jeu n'était pas dans le festival de Cannes parce qu'il était sorti avant, mais datait de 1939. Donc, on l'a présenté. Et ce qui était très émouvant, c'est qu'il y avait 700 personnes dans la salle qui ont eu envie de revoir ensemble la règle du jeu. Je pense que la plupart l'avaient déjà vue et revue, mais le fait de le voir en salle, effectivement, ça change beaucoup. Alors, pour rester dans la salle et revenir vers les dispositifs, mais aussi la question du ciné-club, je vais passer à Laura Coppel. Alors, c'est difficile de vous présenter parce que chef d'orchestre, qu'on a dit, plein de métiers à l'intérieur de la salle, dont des métiers d'abord d'accueil et puis justement après de présentation des films. Et surtout la projection. Et la projection, pardon. Et surtout, 17 ans de ciné-club hebdomadaire au Vincennes, à Vincennes. Alors, comment on présente ? Ça fait combien, 40 ? Vous m'avez dit, combien de films par an ? Du coup, ça fait plus de 40 ? Quand on aime, on ne compte pas. Mais en gros, oui, c'est tous les lundis. Donc, ça fait, à part juillet-août, et des fois, on est mort sur juillet. Donc, oui, ça doit faire 45 séances par an. Donc, ça fait pas mal de films. Voilà. Juste peut-être, effectivement, donc, ce qui est un peu compliqué, c'est que, comme je ne suis pas classable, j'ai travaillé depuis longtemps à divers postes dans les salles et aussi dans divers endroits. Ça veut dire que montrer des films, je l'ai d'abord fait comme projectionniste, que je continue de le faire, d'ailleurs, mais montrer des films et parler des films, je l'ai fait à Vincennes depuis 17 ans, mais je l'ai fait dans des villes de province, dans différents cadres, dans des villes de banlieue, de différents types de villes de banlieue. Et vous parliez de votre fille devant aller voir un film en noir et blanc et muet, etc. Moi, je me souviens d'une séance avec des gamins de cité HL où je devais leur montrer également un film de Buster Keaton et je me régalais toujours de commencer le film que vous allez voir étant noir et blanc. Oh, muet ! Oh ! Mais je vous fais le pari que vous allez l'adorer. Donc, voilà, juste pour vous dire qu'effectivement, montrer des films, alors, c'est très différent. le ciné-club, vous allez me dire, et les dispositifs, puisque à Vincennes, depuis quelques années, je présente aussi les films dans le cadre des dispositifs. Je fais un travail assez important avec lycéens au cinéma. D'ailleurs, parfois, en invitant les élèves ensuite à venir co-présenter avec moi le ciné-club parce que pour moi, il n'y a pas de différence si vous voulez entre... Il n'y a pas de différence. Il y a une différence de travail, mais la salle, c'est le lieu où peut advenir le fait que les films dialoguent entre eux et que les spectateurs dialoguent entre eux. Voilà. Et ça, c'est super important et c'est super important en tout cas dans la vision que j'ai moi et pas seulement moi. Je crois que j'ai une chance inouïe de travailler à Vincennes avec Jean-Fabri, Jeanne-Oddy. Parce qu'on porte une vision assez commune qui est qu'effectivement, ce qui est important, c'est le dialogue des oeuvres et des spectateurs. Et du coup, j'ai envie de reprendre deux choses. D'abord, sur l'idée du patrimoine. Effectivement, au ciné-club, tous les lundis soirs, on montre, d'ailleurs, des fois, en ce moment, un cycle italien et puis, vous avez parlé de Bologne, mais voilà, on sait aussi que c'est un lieu, un haut lieu de la restauration des films. Donc, ça me fait plaisir de pouvoir... Je suis honorée de vous avoir pas loin de moi. Mais c'est important parce que ça aussi, c'est des choses qui intéressent les spectateurs et c'est des choses qui intéressent énormément le très jeune public. Le rapport qu'on peut instaurer avec des films... Alors, moi, je suis toujours gênée par les termes parce que, vous avez bien compris, en tant que sans-papier dans cette table ronde, inclassable, je n'aime pas non plus qu'on classe les films. Je pense que ce qui est important, c'est de montrer des grands films. Et je crois que les films dialoguent entre eux. Les films, c'est un art du présent. C'est-à-dire que, quand, il y a trois jours, je montrais, dans le cadre de École et Cinéma, la revêt vers l'or à des CP de Vincennes, eh bien, d'ailleurs, c'est peut-être la première chose que je leur disais, puisque c'est moi qui leur présente et que je prends un quart d'heure, 20 minutes pour discuter avec eux. La première chose que je leur disais, c'est, à votre avis, pourquoi est-ce que vous venez avec vos maîtres et vos maîtresses dans un cinéma pour voir un film qui a presque un siècle ? Voilà. Et en même temps, je savais aussi que la manière dont ils allaient recevoir les films, le film, c'est une expérience qu'ils vont vivre, eux, à ce moment-là. Et pour eux, le film, il sera le film qu'ils ont vu à l'âge qu'ils ont eu à cet endroit. Ça veut dire une expérience de l'heure présente de 2019. Du coup, la question de la manière dont on montre des films qu'on dit de patrimoine, pour moi, j'ai envie de dire, elle se pose déjà dans ces termes-là. C'est-à-dire de dire, voilà, il est important de dire, montrons des grands films. Alors, montrons des grands films de l'histoire du cinéma parce qu'effectivement, avec les dialogues qu'on peut établir entre eux, on a chacun des cinéphilies différentes. Et heureusement, d'ailleurs, c'est pour ça que moi, j'apprends tous les jours avec mes camarades qui ont des parcours cinéphiliques différents du mien. Si je dis ça, c'est que la manière de le faire, d'abord, j'ai envie, après, je vais essayer de ne pas être trop longue, c'est mon défaut. la manière de le faire, c'est d'une part, oui, de le réinscrire dans quelque chose qui est une histoire, mais une histoire vivante, une histoire qui dialogue. Je suis frappée, on a entendu, en comptant Axel Ropère, qui n'est pas présente physiquement ici, on a entendu la parole de trois cinéastes. Pierre Salvadori, qui a rappelé comment il a compris, qu'est-ce qu'il a marqué comme film, l'épouvantail de Jersey Chasberg et ensuite Le ciel peut attendre de Lubitsch et que dans Le ciel peut attendre, il a compris ce que c'était que la mise en scène. Déjà, il fait dialoguer deux films de deux époques complètement différentes qui lui donnent cette impulsion et qui lui permettent de parler, quand il parlait de la mise en scène, il parlait du langage de son film. Chaque film à son langage. Vous, vous avez parlé de Pasolini du moment où vous avez découvert les films dans les années 70. Axel Ropère parle de Madame Muir et du moment où elle est assise dans la salle et elle se dit mais voilà, c'est ça que peut le cinéma. Donc, juste par ces trois exemples de cinéastes contemporains, nous voyons que le dialogue entre les films, il repose toujours sur un moment de la découverte en salle d'un grand film qui va imposer non pas une vision stricte, etc., mais qui va non pas imposer, mais qui va faire surgir le sentiment d'un langage particulier qui est en réalité ce qu'on peut appeler le style d'un cinéaste ou la mise en scène. Et ça, je crois que les dispositifs, alors c'est compliqué, vous parliez de la règle du jeu et je me disais finalement, moi je suis très renoirienne, je pense que le problème c'est que tout le monde a ses raisons. J'entendais les interventions tout à l'heure sur les formations. Moi honnêtement, je l'ai déjà dit à Chartres, certains étaient là, je suis très inquiète aujourd'hui. Je suis très inquiète que petit à petit, on s'enferme dans des slogans ou dans des problématiques techniques, etc., qui éloignent, qui éloignent les dispositifs de la salle. Je suis inquiète, mais j'ai sûrement tort et j'espère que j'ai tort. Dites-moi que j'ai tort, montrez-moi que j'ai tort, je vous en prie. J'adore être contredite. C'est vrai, au ciné-club, les gens, ils viennent parce qu'ils savent qu'ils peuvent me contredire. C'est vrai. L'autre chose qui me fait peur, c'est de me dire, voilà, alors on commence à se dire, c'est quoi la place du cinéma de patrimoine dans les dispositifs, etc. et on commence déjà à classifier, à élaguer, à partir, voilà. La troisième chose qui me fait un petit peu peur, et c'est pour ça que je dis que je suis comme dans la règle du jeu, je pense que le problème, c'est que tout le monde a ses raisons, c'est que sur les histoires des formations, bon, moi, vous avez compris, je suis autodidacte, mais il se trouve que comme tout autodidacte qui en plus a des liens familiaux et amicaux avec, j'ose même pas dire le titre, le nom, parce que ça m'impressionne, avec l'éducation nationale, j'ai une très, très grande admiration pour cette maison. Et au fond, je me suis dit, il n'y a pas si longtemps que la chose qui était commune à montrer un film, à s'adresser à un public dans une salle de cinéma et à faire une chose que je n'ai jamais faite, qui est faire court, c'est qu'à un moment, vous incarnez, en tout cas, moi, c'est comme ça que je le vois et c'est comme ça que j'ai eu la chance de voir les professeurs qui m'ont donné beaucoup de joie et de plaisir lors de mon parcours scolaire, c'est qu'à un moment, on incarne la transmission de quelque chose, on incarne de la pensée, on incarne le fait de dire, ben voilà, les enfants, regardez avec moi cette image, comment vous, pourquoi, pourquoi c'est un peu particulier cette image avec Chaplin derrière et croyez-moi, ils le voient tout de suite, ils ne savent pas ce que ça veut dire mise en scène mais si vous prenez la bonne photo, ils vont tout de suite vous décrire pourquoi ça vient de l'image, que le génie de Chaplin, ça vient de quelque chose que c'est un grand cinéaste, il le voit si on sait leur montrer, bon, c'est qu'on incarne ça, pourquoi je fais cette longue digression, après je vais m'arrêter, c'est que j'entends les inquiétudes sur la formation, je me dis, moi, j'admire et je comprends que c'est compliqué, je comprends la question du retour aux fondamentaux, c'est quelque chose d'important et je me dis, mais ce que a dit Axel Roper, ce que vous avez dit, vous, ce qu'a dit Pierre Salvadori, ce que moi je vois tous les jours quand je monte des films, c'est qu'est-ce que, en quoi le cinéma pose des questions, par son écriture, par la question de savoir analyser la mise en scène et ça, ça se décline sur tous les niveaux, ça peut se faire avec tous les publics, je suis désolée, je le fais tous les jours, donc je pense que je peux un tout petit peu l'affirmer pour une fois, eh bien, c'est quoi les fondamentaux pour des élèves de découvrir ce que c'est que le cinéma ? L'éducation à l'image, savoir lire une image, tous ces mots, moi, je n'en peux plus, pour moi, c'est du vent, ça veut dire quoi ? Ça veut dire, ben, justement, on ne se fout pas de vous, vous voyez, il y a quelque chose de particulier. Pourquoi c'est fondamental de dire ça ? Pourquoi est-ce que le fait de montrer un film qui a presque un siècle va leur faire sentir d'une façon qu'aucun autre objet de cette manière peut faire sentir, c'est-à-dire une instantanéité absolue du spectacle, du corps, des acteurs, etc. Et en même temps, ce léger décalage, c'est un mot que Pierre Salvadori a utilisé beaucoup dans son intervention, ce léger décalage de sentir aussi l'épaisseur du temps, les deux en même temps. Voilà. Et ça, ce n'est pas rien. Sentir l'épaisseur d'une histoire et pourtant se l'approprier comme quelque chose du présent, ça, c'est fondamental. c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que le cinéma, c'est un langage. Moi, ma crainte aujourd'hui, c'est qu'on va vous dire très bien, vous allez apprendre, ça, c'est un gros plan, ça, c'est un plan américain, ça, c'est un plan large, ça, c'est un champ, ça, c'est un champ contre sang. Super. Même moi, je crois que je ne suis même pas toujours sûre de ce que je raconte sans ce terme-là. Mais si on n'apprend pas ce qu'a dit Pierre Salvalori, c'est que quand lui, il dit qu'il reconnaît que les acteurs, par exemple, ce qu'il leur demande, c'est de participer au langage du film. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire si on n'est pas capable de dire, voyez, là, pourquoi ça, c'est un grand film ? C'est quoi la mise en scène ? Eh bien, ce n'est pas seulement qu'on peut voir là que c'est un plan serré et que là, c'est comme ça et là, il y a un panneau et là, il y a un travelling. C'est qu'à un moment, il y a quelque chose qui se passe qui est parfois difficile à saisir qui est qu'il y a ce qu'on appelle la mise en scène. Si on n'apprend pas ce langage-là, c'est-à-dire si on n'apprend pas à voir, alors, honnêtement, pour moi, c'est que de la technique sans rien derrière. Voilà. Je suis désolée, j'ai dérivé. C'est très important. Moi, en tant que pédagogue, ça me touche d'autant plus que ce que vous dites que moi, j'ai le même principe que vous. c'est-à-dire qu'il y a des choses qui sont au sens des gros mots, c'est-à-dire qu'il y a des mots qu'on n'a pas besoin d'utiliser tout de suite, notamment avec le jeune public et ça ne veut pas dire que l'adulte ne doit pas être formé à cette question de voir la mise en scène et qu'il y a une pédagogie qui est de lui dire mais pourquoi elle est loin, pourquoi elle est prête, pourquoi les objets ou les gens sont prêts sans utiliser tout de suite des mots techniques alors que ça pose justement cette question malgré tout qui peut être soit une formation, soit comme vous dites, autodidacte, parce que vous avez une chance aussi, il faut le rappeler, c'est-à-dire de pouvoir voir autant de films par le ciné-club, ça vous permet aussi d'avoir des repères pour les données. J'en avais vu pas mal avant. Bien sûr. J'oserais pas parler aux gens quand même. Du coup, on n'a pas votre formation mais c'est-à-dire que créer une habitude de pouvoir voir plusieurs films, ça revient ça parmi vous, c'est-à-dire l'idée qu'il y a toujours le choc d'un film qui va être quelque chose d'individuel, il y a cette idée que les films, entre guillemets, j'aime pas cette expression mais il faut le dire pour être clair, ne vieillissent pas parce qu'ils vieillissent par des... Qu'est-ce que la rue est vers l'or par exemple ? Voilà. Mais ça n'empêche pas de comprendre le film et ces questions, ils pourront les poser de type d'objet et du coup, ce travail-là, je pense d'être à la fois d'avoir quelqu'un en salle qui puisse répondre à certaines questions, qui soit juste de l'engouement et du plaisir des élèves et rassuré parce qu'il y a peut-être d'autres enseignants qui se sentent pas légitimes par rapport à ça, il faut garder justement cette idée de rester dans la salle et de revenir à des films qui peuvent résister parce que vous avez vu aussi tous que vous revenez sur l'idée ce film, il m'a résisté. Il y a aussi par exemple un bonus DVD de... Oh là là, excusez-moi, mais les... Oh là là, l'humanité. Pardon, excusez-moi, réalisateur... Bruno Dumont, merci. Il y a un bonus DVD de Bruno Dumont qui est magnifique où il explique qu'il a bloqué son enfant devant un film de Robert Bresson. Au bout de cinq minutes, son fils dit non, je vois pas, je pars, etc. Il dit non, tu restes, tu bloques. Donc l'idée que même quelque chose qu'on n'aime pas à un moment, la contrainte, il y a quelque chose qui est arrivé aussi. Et du coup, voilà, il faut prendre aussi en jeu, je pense, ces jeux de ne pas bloquer sur certains langages, c'est pas ça. Et peut-être, ça peut être des demandes de l'éducation nationale alors que ça passe pas par ça. L'habitude de plusieurs films, la question de la salle et la question de la rencontre avec les films. Je termine comme ça après. Vous m'en voulez pas ? OK. Juste deux choses. D'abord, la salle, c'est pas qu'on est bloqué, vous avez le droit de sortir. Il y a deux choses sur la salle que j'aimerais beaucoup dire qui viennent vraiment de mon expérience à Vincennes. j'en ai déjà un peu parlé ailleurs, mais on a la chance à Vincennes qui est une ville assez socialement, assez... Ça va, quoi. Mais... Moi, j'étais un peu partout, donc j'ai l'habitude de la diversité des publics et quand il n'y a pas une diversité des publics, je me sens très mal à l'aise. Pas seulement dans les salles de cinéma, c'est un trait de mon caractère. Si tout le monde est pareil, je ne me sens pas à ma place. Comme là, par exemple, je suis contente de ne pas être sur le truc. Mais c'est comme ça, chacun ses névroses. Et donc, à Vincennes, en revanche, on a une grande diversité dans les établissements. Alors, c'est moins flagrant sur le premier degré, mais c'est très fort sur le second degré, en particulier les lycées, parce qu'on a des très gros lycées techniques qui ramènent des élèves de toute la région parisienne. Et donc, il y a parfois, je l'ai déjà raconté, des chocs comme ça des petites secondes d'un lycée privé catholique très, très bien, très, très privé. Et des BTS des métiers du bâtiment. Bon, alors, quand les BTS des métiers du bâtiment arrivent, il y a les petits qui font genre, wow ! Bon, et moi, ça me plaît de devoir, l'année dernière, il y avait « Pickpocket » de Robert Bresson. Ça me plaît de devoir essayer de parler à ces deux publics en même temps. Ça, c'est la première chose. Ça, il n'y a que la salle. Il n'y a que la salle où vous aurez en même temps des élèves d'un lycée, comment dire, socialement, à l'opposé des élèves d'un autre lycée. Et ils vont voir le même film en même temps. Il n'y a que la salle. Ailleurs, ça ne marchera pas. Dans le lycée, ils resteront entre eux. Il n'y a que la salle où ça, ça peut se faire. Croyez-moi, du coup, les discussions, ça induit quelque chose qui est passionnant. Ça veut dire, moi, je suis obligée de réfléchir comment je vais leur parler. Comment est-ce que je vais leur expliquer sans leur dévoiler, puisque je parle avant souvent, ce que c'est la mise en scène chez Bresson ? Par exemple, en leur montrant un extrait d'Assurance sur la mort de Billy Wilder, avec un dialogue qui rejoue à l'intérieur de Bresson. Voilà. Donc ça, il n'y a que la salle qui permet ça. C'est ça que je vais revenir là-dessus. Et après, je vais laisser quand même à mes camarades la parole parce que j'ai trop parlé. Donc, possibilité technique de montrer des extraits aussi. On n'a pas encore parlé. Non, mais ça, après... Alors, OK. Moi, je suis hors des trucs, mais ça veut dire l'invention, elle est possible. Voilà. Mais par l'image, la confrontation d'images, ça aide. Anthony Rodier, vous, justement, vous avez connu les trois dispositifs. Je connais les trois dispositifs. Et on n'a pas encore parlé d'une question. Alors, je voudrais profiter qu'on vous tend le micro. Justement, on a dit des films classiques. Alors, on est retombé Chaplin, Billy Wilder, par exemple, pour reculer un peu dans le temps. Est-ce que vous, puisque vous avez vu les trois dispositifs et que ça fait un moment, je crois, que vous intervenez devant les enseignants et aussi devant les élèves, est-ce que vous avez une petite idée, justement, sur la question de ce patrimoine, de la variabilité des époques, etc., des choix ? Comment ça se constitue par rapport à ça ? Effectivement, par rapport à tout ce qui vient d'être dit là, en fait, il faut revenir aussi dans le concret des dispositifs dont on parle aujourd'hui. C'est-à-dire qu'avant de pouvoir présenter un film en salle de cinéma pour les élèves, il y a des comités de pilotage avant qui eux-mêmes choisissent les films dans des catalogues qu'on choisit ensemble, enfin ensemble, les comités de pilotage nationaux. Et effectivement, là où il faut qu'on soit attentif, peut-être, c'est garder cette rencontre, cette possibilité de rencontre entre des films de Wilder, de Chaplin, etc., et des films contemporains. Et c'est vrai que quand on regarde les listes, par exemple, sur les listes collège au cinéma, si on regarde rapidement, on voit qu'il y a déjà plus de la moitié des films qui ne sont pas des films du patrimoine. Un petit peu plus de la moitié des films qui ne sont pas des films du patrimoine. Et donc, veillez à garder cet équilibre-là qui ne nous permettrait plus sinon d'avoir ce dialogue-là. Puisqu'on le rappelle, un dispositif, c'est trois films dans l'année, etc. Et donc, du coup, c'est aussi une manière de bien comprendre les dispositifs que de mettre des films du patrimoine dans ces dispositifs. En fait, je vais m'expliquer un petit peu, moi, sur ma pratique, justement. Donc, moi, je ne suis pas en salle de cinéma. Enfin, je peux l'être pour des présentations, mais après, je reviens en classe avec les élèves. Et en classe, moi, je n'imagine pas une intervention. Donc, ce n'est pas du tout de la pratique. C'est justement un débat plutôt ouvert, etc., avec des extraits. Mais moi, je n'imagine pas une intervention dans laquelle je n'ouvrirai pas à un moment donné du patrimoine vers le contemporain aussi dans l'année. On a, j'allais dire systématiquement, en tout cas, moi, j'essaye de veiller à ça, systématiquement un équilibre entre des films du patrimoine et des films contemporains. Et le problème, c'est qu'on a, on ne choisit pas tout seul et qu'on a en face de nous et toutes les questions-là qu'on pose, en fait, on est bien d'accord. Mais en face de nous, parfois, on a une lecture du cinéma. Moi, je le vis en comité de pilotage qui est parfois une lecture d'un cinéma plus comme utilitarisé sur des questions de société très immédiate, etc. Et forcément, les films des années 2000, ils répondent mieux, a priori, que Madame Muir ou que Assurance sur la mort. Sauf que ce n'est pas vrai, bien sûr. Et qu'en intervention, justement, alors moi, je ne vais pas dire les choses exactement de la même manière que toi, mais moi, en fait, mon principal but quand je vais en intervention dans les classes, et je le dis parfois aux élèves, c'est de les quitter dans une situation encore plus inconfortable que dans celle où je les ai trouvées au début. Voilà. C'est-à-dire, juste d'ouvrir des chants et de leur permettre de voir effectivement que, par exemple, la nuit du chasseur, que j'ai programmée l'an dernier dans l'école des cinémas, et bien du coup, avec ceux qui ont aimé très bien, mais avec ceux qui n'ont pas aimé aussi, de leur ouvrir un champ d'interprétation qui remonte jusqu'à ce qu'ils connaissent aujourd'hui. Mais ça, on ne peut le faire que si on s'attelle vraiment à garder cette variété dans les dispositifs. et c'est vrai que moi, j'ai l'impression parfois aussi que, et pourtant, j'ai fait partie de plusieurs instances de programmation nationale, etc., donc je le dis en étant moi-même à l'intérieur du truc, mais qu'on a tendance aussi à faire rentrer plus directement des films des années 2000, 2010, etc., parce qu'effectivement, on est des programmateurs aussi, on est en salle, etc., on les voit en festival et on se dit, celui-ci, il ne faut pas qu'on le laisse passer. Mais du coup, on a un trajet à faire aussi pour se dire, il ne vaut rien dans le dispositif, même Salvadori, il ne vaut rien s'il ne peut pas être mis en relation dans le dispositif avec, effectivement, avec un loup-litch, avec un, voilà, je ne sais pas quoi encore. Et du coup, moi, mon travail, je ne peux le justifier que comme ça, en fait, j'ai l'impression. Dit autrement, par exemple, sur La nuit du chasseur, un cas concret, parce que je sais aussi que ça fait partie des films qui sont un peu, voilà, qui crisent, un petit peu, La nuit du chasseur, on a eu des élèves qui sont sortis qui ont adoré le film. Mais vraiment, j'ai adoré, j'ai eu peur, mais c'était trop bien. Le méchant et tout ça, il était vraiment très identifiable, etc. Et puis, effectivement, cette mise en scène, cette lumière, ce côté très, voilà, les petites étoiles au début, le trajet sur la rivière et tout, il y avait un ton qui a vraiment plu à certains élèves. Mais, en face, j'avais aussi des adultes. Et les adultes qui m'ont dit, mais comment vous montrez un film ? Alors, ce n'était même pas la violence ou la peur du film, c'était, mais qu'est-ce que c'est que ce film qui montre la condition féminine de cette façon-là ? Et là, je me suis dit, en tant que coordinateur, effectivement, mon travail, ça ne peut pas être sur ce terrain. on rêve d'avoir une grand-mère comme ça ? mais par contre, pas une mère comme celle-ci qui, voilà. Liliane Guiche, c'est bon. Mais, en fait, ça dit quoi ? Alors, je comprends qu'on se pose la question, mais ça dit qu'effectivement, dans nos dispositifs, si on ne garde pas une très forte représentation des films du patrimoine, on ne peut peut-être être lu par une majorité de nos partenaires parce qu'ils n'ont pas la formation ou l'habitude ou je ne sais pas quoi ou parce que c'est leur pratique du cinéma, de ne voir les films que sous cet angle politique immédiat et du coup, La Nuit du chasseur, pour eux, c'est montrer aux élèves une représentation de la femme, par exemple, alors que nous, on se dit, c'est une représentation esthétique qui interroge, etc., plus profondément que ça. Voilà. À un moment, il faut se dire aussi parce qu'ils ne savent pas lire le film. C'est pardon ? À un moment, il faut se dire aussi parce qu'ils ne savent pas lire la mise en scène du film. On ne va pas réinsister, mais entre la mère, la grand-mère et la petite-fille, il y a plein de choses à dire avec des élèves, etc. Ils n'ont pas le droit de sortir de la salle de cinéma. Eux, ils sont au milieu scolaire. On peut leur dire qu'ils peuvent se cacher les yeux. Voilà, ils peuvent se cacher les yeux. Mais pour moi, en fait, c'est ça. Ce que je voulais dire, c'est qu'avoir des films du patrimoine et pas que des films contemporains, pour moi, c'est une dimension essentielle pour pouvoir dire, après, en comité de pilotage, le dispositif, ce n'est pas traité de questions qui vont être des questions de société, des questions de représentation contemporaine du monde, mais qui peuvent être traitées par ailleurs. Mais parce qu'on a cette articulation-là, vous comprenez bien qu'on est dans une éducation à l'image et qu'on ne va pas traiter de la condition de la femme dans les années 50 ou dans les années 2000 via les films. Aussi, mais pas uniquement. Mais voilà, esthétique aussi, qu'il ne faut pas se bloquer et se dire, vous avez voulu montrer ce film. Oui, je fais pareil. Mais je pense que c'est là où les formations sont importantes, quand elles peuvent avoir lieu. Y compris sur ce film-là. Mais ce que je comprends, c'est pour ça, je comprends cette réaction de dire, qu'est-ce qu'on... On n'a pas la formation, on reçoit la nuit du chasseur et du coup, on le reçoit comme ça. Et effectivement, il faut former peut-être les enseignants aussi pour dire que ce n'est pas que ça l'acteur de ce film-là. Et même si elle est problématique, c'est très bien, c'est un document des années 50. Mais le méchant lui dit qu'elle est coupable de son désir, mais c'est le méchant. Donc c'est le méchant 14. Oui, mais on va pas faire l'analyser maintenant. On est d'accord. Je peux repasser le micro à ma voiture ou pas ? Non, on va d'abord passer à Sarah Logereau et après... Parce que du coup, j'ai peur de Laura Coppel juste en termes de... Je sentais bien. Non, mais il faut que tout le monde puisse parler et après, on reviendra promis Laura Coppel. Mais Sarah Logereau, alors vous, vous êtes un autre cas particulier. On n'a que des cas particuliers. Bonsoir. Parce que, en fait, pour être un réalisateur ou une réalisatrice de documentaires contemporains, mais en fait, il faut travailler avec vous. C'est-à-dire que... Ah oui, bien sûr. Quand même, il faut le savoir. Olivier Babinet avec Swagger en 2016 qui est rentré dans le dispositif pour collège. Claire Simon, Première solitude en 2018, c'est vos élèves et on vous voit un petit peu. Et Jean-Gabriel Perriot, j'ai vu aussi que c'était aussi vos élèves. Alors, j'avais envie de vous provoquer. C'est des films documentaires, donc a priori, peut-être aussi à part dans le dispositif, mais intéressants à travailler, mais contemporains. Et pour vous provoquer, dans Première solitude, on vous voit un tout petit peu. et vu l'ironie, en tout cas, le travail particulier de Claire Simon, vous êtes en train de me montrer un extrait de Chaplin et on voit que Claire Simon s'intéresse au discours en fait de deux jeunes filles qui sont en train, elles, plutôt... Pas du tout à mon cours. Voilà. Qui était passionnant pourtant. sur les lumières de la ville. Mais qui s'intéresse à la psychologie et les scénarios, par ailleurs. Mais du coup, comment vous, vous travaillez ce rapport au patrimoine ? Et est-ce que, par ailleurs, dans les documentaristes qui ont travaillé avec eux, c'était que la pratique où eux aussi travaillaient sur la question de l'histoire du cinéma, où ça, c'était plutôt quelque chose qui vous avait réservé ou pas ? Et comment vos élèves ont reçu votre travail sur l'histoire du cinéma pour travailler avec des réalisateurs contemporains ? Alors, ça fait trop de questions, là. Attendez. Alors, je reprends le fil. Oui, vous parlez de dialogue, en fait, constamment, d'échanges, d'objets vivants. Évidemment qu'on est là-dedans, nous, en tant qu'enseignants, constamment. On essaie de rendre des objets vivants, désirables. Parce que, du coup, j'ai pas dit enseignante de l'option cinéma. Oui. Alors, la particularité, effectivement, c'est que moi, j'ai enseigné pendant dix ans en collège, à Olnay-sous-Bois, où j'étais... où il n'y a évidemment pas d'option cinéma en collège. Et je faisais beaucoup de travail autour du cinéma et au sein des dispositifs, du dispositif, notamment Collège de cinéma. J'ai beaucoup travaillé avec l'équipe de Cinéma 93 et on a mis en place de nombreux projets. Voilà. L'un de ces projets était avec Olivier Babinet. Ça a donné lieu ensuite à un film, deux années plus tard, mais avec plein d'étapes que je ne vais pas, évidemment, raconter ici. Mais le contexte... Alors, excusez-moi, c'est complètement désordonné, ce que je vous dis, mais j'essaye de repenser à vos questions. La scène où je fais un cours sur les Lumières de la Ville dans le film de Claire Simon, effectivement, moi, je fais partie vraiment du décor. Je ne suis absolument pas écoutée par ces deux élèves. C'est ça que dit le scénario. Ce qui n'est pas du tout vrai. Comme quoi, les documentaires, évidemment, recréent du réel. Et c'est ça qui est beau. Et il se trouve que c'était leur film du bac, en fait. Les Lumières de la Ville a été au programme du film du bac. Et c'était des élèves qui étaient en première, puis terminale spécialité cinéma. Voilà. Donc, maintenant, depuis plusieurs années, j'enseigne en lycée en option de spécialité cinéma. Alors, moi, ce que je voudrais dire, j'ai préparé beaucoup de choses à dire, mais je vais essayer d'en dire juste une ou deux. Je pense qu'on a une très forte responsabilité en tant que pédagogue sur toutes ces questions de transmission du cinéma, ce qui se passe dans le secret de la classe. On parlait de la beauté, de l'expérience de la salle. L'expérience de la classe est une très forte expérience aussi. Une expérience plus secrète puisqu'on est la plupart du temps seul avec nos élèves et qu'il se passe des choses assez intenses, parfois, notamment quand on travaille sur le cinéma. Alors, moi, je pense qu'en tant que pédagogue, en tant qu'enseignant, on cherche constamment des tactiques, des stratégies, des détours. On cherche à construire pour les élèves un désir, en fait, pour des objets dont ils sont a priori très éloignés. On parlait du vocabulaire, le cinéma de patrimoine. Je n'utilise jamais ce mot, évidemment, avec mes élèves. Ça n'aurait aucun sens. Pour eux, le patrimoine, vous imaginez, ils sont nés en 2004, 2005, un film de 2003, c'est du patrimoine, alors. Ce qui, visiblement, pour nous, dans les dispositifs, n'est pas encore complètement du patrimoine. Donc, c'est compliqué, quoi. Plus le temps passe, et en même temps, pour un art aussi jeune, c'est fou qu'on se pose des questions sur des films qui seraient vieux ou qui seraient... Alors, évidemment, on connaît les réactions très classiques des élèves qui sont rebutées au premier abord par le noir et blanc, le muet, le sous-titré aussi, l'étranger, etc. Mais ça, bon, quand on a une pratique minimale, vous le savez, dans notre rapport avec les élèves, on sait très bien que c'est extrêmement facile à surmonter très, très, très rapidement, puisque pour ça, on a des petites baguettes magiques, on a des petits trucs, on a des choses pour travailler sur les films qui font que les élèves vont s'éveiller, vont agrandir les yeux, vont être augmentés par ce qu'ils voient, parce qu'on va, justement, essayer de travailler leur... déguiser leur regard, leur petit regard, tout neuf, tout jeune. Et pour ça, différentes tactiques, enfin, tactiques, disons, tactiques pédagogiques, au sens noble. Ce n'est pas pour les piéger, au contraire, c'est pour les élever, évidemment. Donc, moi, je pense qu'un des biais par exemple, on n'en a peut-être pas encore parlé, c'est de passer par la pratique. On forme des spectateurs et les spectateurs, on veut qu'ils réfléchissent, en fait, à la façon dont le film est fait. Comment il est fait ? Pourquoi ? Qu'est-ce qu'il nous dit sur le monde ? En quoi il nous parle à nous, intimement ? Et peut-être que passer par des détours de gestes, gestuels, matériels, de rejouer, par exemple, une scène du film, de remonter une petite séquence du film, de s'attacher, de faire ce qu'on appelle une pédagogie de l'extrait, tout simplement, où on va aborder les trois premières minutes de M. le maudit. Bon, voilà, moi, pour mes lycéens au cinéma, j'ai travaillé comme ça, c'est très banal, c'est très simple, mais en avant-séance, évidemment... Mais parce que le film était dans le dispositif. Oui, tout à fait. Les lycéens. Oui, oui. On ne ferait pas grand-chose sans les dispositifs, ça, c'est évident. tout seul, un peu comme des contrebandiers dans nos classes, à utiliser nos propres DVD, notre propre petite cinéphilie, qui est tout à fait noble, mais qui est... Comment dire ? Qui a besoin elle-même d'être accompagnée par des professionnels, dans des formations. On ne cesse de se former, nous, en tant qu'enseignants, et on a besoin, évidemment, de ces formations théoriques, pratiques. Sinon, on se retrouve à remontrer le même film tous les ans parce qu'on le connaît bien, parce qu'on a préparé une fiche dessus. Non, il faut qu'on sorte, évidemment, de ces habitudes. Et pour ça, il faut qu'on nous propose des nouveaux films et qu'on nous provoque un peu aussi, quoi. Et je pense que chaque année, dans les équipes... Alors nous, avec Lycéens au cinéma, on choisit des films parmi une liste. Donc c'est encore un autre processus pédagogique, mais on se pose du coup plein de questions. Cette année, je ne sais pas, moi, je me suis posé des questions que je ne me posais pas du tout avant et qui m'ont beaucoup surprise puisque, je prends un exemple très simple, mais il y a Laura au programme et puis il y a Mustang et puis il y en a d'autres aussi. Mais je vous prends cet exemple-là parce que quelques années auparavant, je me serais dit mais c'est évident, il faut qu'ils voient Laura, c'est évident, c'est sublime. Alors c'est compliqué aussi de former le goût des élèves parce que ça peut être très intimidant. On n'est pas non plus là pour leur dire ça, c'est un chef-d'oeuvre, il faut que tu l'aimes. Ça ne marche pas comme ça, ce n'est pas possible et puis c'est intéressant aussi si ça ne leur plaît pas. Et puis là, tout d'un coup, effectivement, c'est quelque chose qu'on sent en ce moment mais aussi parce que dans les établissements scolaires, on est de plus en plus pressurisés par ces questions traversées par la société, anxiogènes, difficiles, agressives. on a tout le temps des mots d'or de l'institution qui nous disent travailler la parité, la mixité, parler des féminicides, parler du harcèlement sexuel, parler... Et puis demain, vous avez une alerte terroriste, alors on doit y mimer. On est traversé par des choses comme ça. Féminisme si on ne fait que des films contemporains ? Non, 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 bien sûr, évidemment, c'est évident mais il ne faut pas non plus être angélique. La réaction première des enseignants, c'est aussi de se dire Mustang, ça va être plus facile. Ça parle de cette question des jeunes femmes, etc., de ce qui leur arrive. Il y a une espèce de mise en scène comme ça, plus directe, plus... plus contemporaine, même si le mot est mal choisi. Évidemment, donc, non, moi, je pense qu'il faut évidemment montrer l'aura et Mustang et d'autres, mais comme parfois on est obligé de choisir, qu'on a peu de temps, qu'on a peu d'heures de cours, qu'on a un programme démentiel, parfois, on fait des choses, on prend des raccourcis. Donc, je pense qu'il faut toujours être vigilant à ça, par rapport à ça, pardon, et continuer à se questionner constamment et avoir des interlocuteurs en face de nous, évidemment, de toutes les institutions culturelles et de tous les gens qui travaillent autour des dispositifs, évidemment. Et oui, une dernière idée, parce que du coup, les prises de parole sont très longues, j'arrête aussi, mais je pense que dans la défense, entre guillemets, parce que c'est un peu de ça aussi dont on parle dans cette table ronde, c'est d'éviter que les films de patrimoine soient évacués au bout d'un moment des dispositifs. Moi, je pense qu'il y a des enjeux fortement politiques aussi dans la défense des films de patrimoine, dans la mesure où ce sont des enjeux de réduction des inégalités aussi. Il y a des enfants qui sont dans des familles où on ne leur montrera jamais la nuit du chasseur ou un chaplain. Et puis, il y a d'autres familles où ils les ont tous vus à cinq ans. il faut essayer de réduire ce terrible fossé d'inégalité entre les différents enfants. Moi, je travaille dans des quartiers populaires. Je pense que notre responsabilité est immense et voilà, parfois même très lourde, trop lourde, mais je crois qu'il faut continuer d'être vigilant et combatif. Laura, si on peut le redonner. Merci. Je suis tout à fait tout à fait dans votre d'accord avec ce que vous avez dit et la manière dont vous l'avez dit. À la fois dans cette manière de trouver comme ça, vous parliez de votre baguette magique de pédagogue pour donner envie parce que finalement, nous, dans les salles, on présente souvent malheureusement seulement avant les films. Donc, il s'agit de donner envie sans dévoiler. Donc, ça, je suis assez d'accord. Et alors, en revanche, et tous les deux, j'ai envie de rebondir sur ce que vous avez dit parce que je sens la même inquiétude que moi, qui est effectivement, je peux prendre d'autres exemples que La nuit du chasseur, même si nous aussi, on va le montrer dans École et cinéma en juin. Je me réjouis déjà grandement. C'est effectivement, moi, je me rends compte même sur d'autres choses qui ne sont pas forcément des questions de patrimoine et dans d'autres dispositifs qu'on peut avoir dans ce qu'on organise dans une salle. C'est qu'aujourd'hui, viennent des gens qui nous demandent de les aider à programmer une séance sur un thème et dès qu'on leur propose quelque chose avec vraiment un film et pas un sujet, ils rejettent. Alors que, quand même, c'est la moindre des choses de dire que, tu parlais de la complexité ou du fait de ne pas aimer ou de ne pas être d'accord. Je parlais de M. le maudit. Moi, j'ai une expérience là-dessus avec une classe justement d'un lycée avec des élèves très, très, comment pourrais-je dire, qui avaient beaucoup de mal. Bon, on a parlé trois heures. On a revu ensuite des extraits du film. Ils ont commencé, la première réaction, c'était, ah oui, mais ça, madame, il y a des sous-titres. Moi, je n'ai pas lu. Bon, OK. On a regardé et ils se sont rendus compte qu'ils avaient vu. Je peux vous dire que l'enseignante avec qui on a fait ces trois heures ensuite en classe après la séance, on était tous étonnés, les élèves, l'enseignante et moi-même, d'où était arrivée la conversation. Donc, ça veut dire, plus on veut parler d'un sujet difficile, plus il est important de prendre un film qui soit un grand film où la mise en scène, effectivement, ça râpe parfois. Effectivement, on va tous être d'accord de dire c'est mal, si on prend, on va prendre le sujet du féminisme, c'est mal d'avoir une vision de la femme réductrice, etc. Qui va dire le contraire ? Bon, maintenant, si on commence à partir d'un film comme Laura, si on commence à partir ou si on prend La nuit du chasseur, moi, je tombe un peu de ma chaise parce que quand même, le personnage masculin dans La nuit du chasseur, excusez-moi, enfin, c'est pas... Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, à un moment, ça veut dire, si on en est à mettre en cause le fait de montrer des grands films parce qu'on ne sait pas bien les voir et que ça ne rentre pas dans la case de l'éducation à ceci et ça, aujourd'hui, c'est la journée contre ci et aujourd'hui, c'est la journée pour ça, etc. Où on va aller ? Alors que, justement, ce qui est très beau, et je termine là-dessus, après j'arrête, ce qui est très beau et tu parlais des élèves... Moi, j'ai souvenir l'année où j'ai commencé vraiment à présenter tous les films de lycéens au cinéma à Vincennes, toujours avec ces élèves de ce lycée technique des métiers du bâtiment. J'ai eu la chance de montrer un de mes films fétiches, qui était L'homme qui tue à Liberti Valence. Donc, a priori, ces jeunes garçons qui étaient là n'avaient aucun lien, on pourrait croire, avec un western de John Ford, avec James Stewart et John Wayne. Et moi, je leur ai un peu présenté le film sans trop leur dévoiler et je suis revenue, évidemment, à la fin de la séance pour écouter et voir comment ça se passait. Et à la fin, ils ont applaudi et un de ces jeunes garçons m'a dit en pleurant « Mais madame, mais pourquoi nous, on ne voit jamais des films comme ça ? » Voilà. Donc, je dis, ne l'oubliez pas, ce gars des métiers du bâtiment qui pleure à la fin de L'homme qui tue à Liberti Valence. Lui, il n'a pas vu, à la fin, il n'a pas vu un film en noir et blanc de 1960, les dates, je suis toujours nulle, 62 ou je ne sais pas quoi, non, lui, il a vu un film qui fait qu'il a pleuré à la fin et qui s'est posé mille questions et que si on sait bien voir le film, on peut repartir sur une quantité extrêmement diverse de sujets et que si en plus on a des gars qui sont dans les métiers du bâtiment et qui vont comprendre qu'ils doivent être élèves topographes, au fond, finalement, la question de la place de la caméra, ça va leur apparaître comme quelque chose qui relève de ce qu'ils sont en train d'apprendre aussi. Voilà. Donc, c'est juste ça que je veux rappeler, moi, ici. C'est que quand on fait cette expérience-là, comme tout à l'heure, Pierre Salvadori disait que quand il montrait des films, quand il faisait des projections à la fin du montage, s'il faisait des projections à des gens qui ne connaissaient pas le film, ce n'était pas pour avoir leur avis, c'est qu'il était reconvoqué à son propre film par le fait de le montrer à un public. Eh bien, moi, j'ai envie juste de dire aujourd'hui, n'oublions pas, moi, ça m'arrive tout le temps parce que, voilà, je suis en lien avec le public, n'oublions pas d'être reconvoqué aux fondamentaux parce que nous renvoient les élèves quand ils découvrent des très grands films de l'histoire du cinéma que parfois, nous, adultes, on va se dire ah bah oui, mais ça, c'est trop dur pour eux, ah mais oui, mais ça, ça ne va pas leur servir, ah mais oui, mais ça, ça ne va pas être utile pour eux pour réfléchir, pour être des citoyens, pour être ci, pour être ça. Et finalement, quand moi, je les vois réagir dans les salles après les séances, eh bien, ils me remettent à cette place-là. Du coup, c'est aussi une, comment dire, une exigence par rapport à la manière dont on va, une exigence par rapport à la manière dont on va, nous, travailler, quoi. On est tous d'accord. Apprendre à voir, moi, je penserais aussi à l'étudiante qui va aimer voir Liliane Guiche avec son grand fusil. Marc, Audrey, si tu voulais récupérer, il nous reste sept minutes, je vous le dis officiellement. Je vais vite. Non, en fait, pour persister dans cette idée-là, je pense qu'il faut qu'on continue d'oser et d'être curieux. c'est-à-dire, nous tous, on prêche entre convaincus, on a des enfants qui sont privilégiés. Il faut oublier tous ceux qui n'ont pas accès à ces séances pour plein de raisons. Et après, moi, j'ai eu une expérience très récente. Je fais de temps en temps des interventions dans des classes options cinéas, dans un lycée, à nos gens de Retrou, d'options cinéma et où je leur parle de mon métier de cinéma. Je parle d'un film sur lequel j'ai travaillé. Ils l'ont vu la semaine d'avant. Et à un moment, j'aime bien, pour établir un lien, un dialogue, leur demander qu'est-ce que vous étiez voir en salle récemment et quel est votre film fétiche que vous avez aimé ? Ils sont en option cinéma, donc ils sont un petit peu plus motivés, j'ai envie de dire que les enfants habitués à aller au cinéma. Donc, j'y étais mardi. Et c'est vrai qu'après, il faut oser dans tous les sens, dans le choix des films qui sont montrés dans les dispositifs, dans les comités de pilotage, dans les commissions, dans la programmation des salles, parce qu'on se retrouve à la fin avec toujours et tout le temps les mêmes films. Des chefs-d'oeuvre établis, des réalisateurs ou des films qu'on voit toute l'année programmés partout. Et je pense qu'on appauvrit aussi leur curiosité, leur soif de voir autre chose, de découvrir d'autres gens. Il y a eu tout un travail sur le cinéma de gens. Et puis, c'est vrai que maintenant, le CNC, dans nos demandes de propositions, nous aiguille aussi sur des choses qu'on a peut montrer ou de répartir un peu les choses. Après, c'est vrai qu'on se rend compte des fois que... C'est quoi concrètement ? Le CNC, il pointe quoi par rapport à la question du patrimoine ? Que ça serait bien de faire des propositions par rapport à un certain type de films ou de cinématographie ou de sujets. Donc, des genres cinématographiques plutôt que des périodes ? Ça dépend. Oui, ça peut être autour de personnages féminins, de cinématographies plus difficiles, de genres, par exemple, fantastiques. Mais après, j'ai envie de dire, c'est aussi à vous tous, salles de cinéma, enseignants, de vous pencher sur d'autres choses parce que je pense qu'ils sont curieux de ça. Il faut oser les choses parce que sinon, il ne se passe que ce que j'ai vu moi à In Fine, c'est-à-dire que le reste de l'année, comment ils pratiquent le cinéma ? Là, il est vachement encadré par nous tous, mais le reste de l'année, si ça se finit Netflix ou quand on me répond, j'étais au cinéma. Alors, il y en a qui n'ont pas été depuis un an, par exemple. Moi, ça me fait mal au cœur, mais après, il y a plein de raisons pour ça. Je ne critique pas. Mais quand on me répond qu'on a été voir Avengers ou Fast and Furious, alors, il y en a un ou deux qui m'ont répondu au nom de la Terre et quand je leur demande un film fétiche ou un organisateur qu'ils aiment bien, ils sont incapables, je pense que ce n'est pas que la timidité de me répondre. Il y en a un qui va me dire Christopher Nolan, une Tim Burton, pour des secondes. Et moi, c'est ça qui me fait... Ils sont en option cinéma. Donc ça, ça me fait peur et je me suis mis à votre place enseignant pendant deux heures avec des premières et trois heures avec des secondes. Je vous tire mon chapeau. Vraiment, c'est difficile et ils sont tous très différents et je pense que ils sont en demande, c'est évident. mais il ne faut pas baisser les bras, j'ai envie de dire et il faut oser des choses parce que sinon, on se retrouve... Moi, c'est mon... Tout à l'heure, tu me demandes qu'est-ce que tu as envie de montrer comme film. Avant, je ne me posais pas la question. Maintenant, je me pose la question parce qu'en face de moi, je n'ai pas envie qu'on ne me réponde pas ou qu'on me dise non. Comme très bizarrement, l'année dernière, on a pu me dire non pour Yann Toll de Barbara Strédente. Je n'ai pas compris. Je ne me disais pas super, les gens vont avoir envie de découvrir un film, c'est réalisé par une femme, etc. Mais je pense qu'il faut continuer d'être curieux. Curieux surtout, pas d'avoir de préjugés et de se donner les moyens. Je pense que les enfants, c'est pareil. Il ne faut pas avoir peur. Il ne faut surtout pas, à partir d'un moment d'un adulte autre que l'enseignant ou l'animateur juge le fait de montrer des histoires sur Tomboy aussi il y a quelques années. C'est aberrant. Je veux bien l'entendre. Et puis maintenant, c'est la nuit du chasseur. À qui le tour ? Je pense qu'on est tous conscients de ce qu'on fait et de notre travail de passeur. C'est réouvrir aussi l'histoire du film. Ça, ça serait un autre sujet mais un sujet intéressant. C'est-à-dire toujours aller vers le passé mais peut-être, comme tu dis, des films perdus. Il y a aussi ça sur des questions qui restent en plus des maîtres. Non, mais je pense qu'il ne faut pas rester... Il y a Victor Hugo, Molière, Shakespeare mais il y a d'autres auteurs si on fait des comparaisons sur la littérature ce qui est assez facile. Et c'est pareil dans le cinéma, je pense. Et en fait, bizarrement, si je reviens à mon expérience personnelle de Du silence et des ombres, c'est devenu un classique pour tout le monde mais ça l'était pour les Américains depuis les années 60. C'est un film et un roman qu'ils apprennent et qu'ils lisent depuis leur plus jeune âge depuis les années 60 et jusque dans les années 2000. Et le film, il est en résonance depuis toujours. Il raconte une histoire qui se passe dans les années 30 qui résonne pour eux dans les années 60 et qui continue de résonner dans le monde entier pour tout le monde. Et je pense qu'il y a plein de films comme ça. Il ne faut pas... En effet, il y a l'immédiateté de nos films contemporains. C'est évident. Si demain, les enfants vont en masse voir les misérables et se posent des questions, je pense que c'est... Voilà, c'est le mieux qui puisse leur arriver. Évidemment. Alors là, je rigole s'ils rentrent dans les indispositifs. Pardon. Enrique Aserani ? Oui, moi, je voulais ajouter quelques mots seulement et je suis très, très d'accord avec vous, madame et je crois aussi parfois que le mot patrimoine, c'est un mot politique à l'écorette pour dire vieux et donc on ne doit pas l'utiliser parce qu'il y a des beaux films, des mauvais films. Il y a des films qui sont d'une actualité étonnante, même maintenant et des films dans lesquels on a l'impression du temps qui s'est écoulé parmi leurs réalisations et les moments qu'on le voit et voilà, c'est très simple mais c'est aussi une question de montrer les films dans des belles copies parce qu'on peut dire que c'est, on ne peut pas dire que c'est un vieux film mais on peut dire qu'on est contraint d'avoir un film dans une vieille copie que ça veut dire une copie abîmée qui ne donne pas la possibilité aux gens de voir la lumière, d'apprécier la couleur, d'apprécier les mouvements de chambre, les sons parfois et alors c'est un peu comme me dire est-ce que tu as aimé Giotto et l'étudiant sur des photocopies blanche noire ? C'est impossible ? Non ? Moi je pense qu'on peut conclure sur... Je rajoute un tout petit truc c'est que je ne suis pas tout à fait d'accord avec ça. C'est-à-dire que moi j'ai le souvenir d'avoir découvert le mépris en noir et blanc sur une télé grande comme ça quand j'avais 15 ans et de m'être dit à ce moment-là ça peut être ça aussi le cinéma et que d'un seul coup j'ai eu envie de voir d'autres films de Godard que d'un seul coup j'ai eu envie de regarder les films différemment et ce déclic devant ma télé m'a poussé à aller voir le mépris au cinéma dès que j'ai pu donc il ne faut pas non plus je pense que la télé a fait un boulot formidable pendant très longtemps pour ouvrir pour juste donner envie créer des réflexes de spectateurs elle ne le fait plus malheureusement je pense mais que voilà bon alors oui c'est vrai qu'on a de la chance quand on vit à Paris quand on vit à Bologne de voir des films toutes les semaines dans des copies magnifiques dans des salles magnifiques et que ce n'est pas le cas de beaucoup et que voilà moi je pense qu'un film un beau film on peut le regarder en noir et blanc même sur un téléphone portable et qu'il restera malgré tout un beau film oui vous avez raison je ne serais pas à moi de dire que vous n'avez pas raison en tout cas mais on peut dire qu'il n'y a pas consensus c'est pas grave mais peut-être que la télé en effet est tellement changée maintenant et l'habitude d'avoir des grands écrans donc c'est tout petit non c'est les formats de l'époque et ça donne déjà des problèmes les langages de films ont changé beaucoup avec les numériques et blablabla blablabla donc c'est les deux moi ce que je veux parler c'est du réflexe avoir envie de voir des films le désir soit sur la télé je ne les contrôle plus sur la télé il y a eu un moment quand même où il y avait une sorte d'art de montrer les films à la télévision je veux dire la télévision non la télévision il faut se rappeler qu'à un moment et moi j'ai grandi c'est un peu comme ça que j'ai découvert aussi en regardant un moment il y avait deux cases de ciné club où c'était présenté ça veut dire il y avait un ciné club plus classique avec Patrick Brion et tout le monde se rappelle de la voix de Patrick Brion donc c'était aussi quelque chose qui était suscité le désir pour des films par une incarnation en l'occurrence la voix très singulière de Brion par une politique publique et par une politique publique c'était une décision d'une vraie politique j'entendais Desplechin parler de ça il y a quelque temps à la cinémathèque française un art français de montrer les films avec la classe du ciné la case classique du ciné club Patrick Brion la case plus moderne du ciné club de Claude Jean-Philippe la dernière séance avec son double programme qui ouvrait vers quelque chose qui allait vers le cinéma de genre etc et le film comme au coeur d'un débat qui allait susciter un débat de société par exemple avec les dossiers de l'écran donc il y avait une multiplicité de la manière de montrer les films qui fait et c'est ça c'est important de rappeler que ça veut dire je rejoins ce que vous avez dit aussi c'est à dire de ce dialogue incessant entre des films contemporains des films plus anciens et justement de dire et c'est pour ça qu'on est d'accord sur le terme de patrimoine parce qu'aujourd'hui les films les termes sont piégés parce qu'au sens premier patrimoine bon après au sens de la possession ça devient déjà moins marrant mais au sens de ce qu'on a en commun c'est plutôt pas un mauvais mot mais maintenant il est piégé c'est effectivement un mot politiquement correct pour dire vieux donc peut-être disons que plus on a du dialogue entre les films et plus c'est incarné dans la manière dont on va faire passer ce que ça veut dire du cinéma plus on va donner envie et plus on va ouvrir et moi je terminerai vraiment sur cette idée que sur comment dire la question des inégalités c'est quelque chose que je vois moi très fortement justement dans ces séances que j'aime tant où se mélangent des publics scolaires de niveaux on va dire pas de niveaux mais d'origine sociale très différente ça moi quand ça arrive dans ma salle j'ai le moral pour la semaine c'est ce que Anthony Rodier insistait aussi en disant il faut être vigilant du coup parce que c'est nous les prescripteurs pour cet accès à ceux pour qui il n'y a pas cette culture la famille etc les questions à la salle on me rappelle à l'ordre heureusement que Anne me rappelle à ça excusez-moi donc il y a des micros autour de la salle si vous avez des remarques ou des questions aux intervenants une première question je fais juste une parenthèse sur le patrimoine et sur les chiffres du patrimoine qui ont été dévoilés à lumière moi ce qui me fait froid dans le dos au marché des films classiques à lumière c'est que les meilleurs résultats de patrimoine qui apparaissent les dix premiers films de patrimoine en box-office salle ou vente vidéo c'est Harry Potter entre autres donc en fait c'est juste pour vous dire aussi l'appellation et c'est à nous de nous battre pour que le patrimoine ce soit autre chose si les chiffres décident que ça c'est du patrimoine en termes de date ok Xavier Grison il y avait une question par là c'était pas une question c'était juste une pour prolonger un peu sur la question des supports évidemment que moi je vais défendre la salle on a un très beau réseau de salles en Seine-Saint-Denis et on en voudrait plus encore parce qu'on n'arrive pas à accueillir tous les élèves donc je pense qu'il faut construire encore des salles accueillir plus d'élèves etc mais moi ma ciné-finé c'est fait au ciné-club enfin au vidéoclub pardon au vidéoclub avec en effet j'avais pas des parents qui ce qu'on est en train de se dire j'avais pas des parents qui m'emmenaient au cinéma voir des grands films et heureusement qu'il y avait la personne qui me conseillait au vidéoclub qui eux sont décimés maintenant enfin voilà surtout que là c'est les plateformes pour l'instant le CNC il y arrive pas mais est-ce qu'il se pose la question d'essayer de lutter contre il peut pas lutter contre les dates des films y compris la variété des films sur les plateformes internationales et américaines ça fait peur donc c'était juste une remarque pour dire que la ciné-filé se construit aussi comme ça c'est ce que disait Laurent Cantet sur la spécificité de ne pas fétichiser non plus par rapport à ça moi les élèves que je rencontre tous les ans il faut pas croire qu'ils ont plus de culture ciné-là du tout ils ont effectivement une culture ciné qui part dans tous les sens c'est-à-dire qu'un élève à 12 ans on peut pas non plus leur demander à 11-12 ans tout seul d'aller voir madame Muir ils vont tomber dessus par hasard peut-être effectivement voilà grâce à nous mais par exemple un élève à 12 ans qui va s'intéresser à l'horic fantasy il va avoir et même s'il va pas sur les plateformes légales on n'est pas dupe il va aujourd'hui avoir une possibilité de découvrir des choses incroyablement plus variées que ce qu'on avait à une époque moi c'est pareil je suis époque du vidéoclub et j'avais ce qu'il y avait dans les rayons du vidéoclub donc c'était pas non plus extraordinaire forcément dans une petite ville de province etc mais quand on les rencontre on s'aperçoit c'est ce qu'on disait à l'instant en aparté c'est que ils ont vu plein de choses plein d'extraits etc mais qu'en fait il n'y a pas de ils font pas le lien entre tout ça et que c'est là où on intervient et en fait c'est juste ça notre rôle en fait je crois c'est juste pointer le truc et après la machine elle part toute seule en fait parce que l'accès même illégal il est aujourd'hui très simplifié malgré tout même si on est bien d'accord qu'on défend la salle et que des fois avec le côté illégal voilà statistiquement ceux qui téléchargent le plus sont ceux qui vont en salle aussi c'est compliqué ces questions on va prendre une dernière question avant de marquer une pause dernière question pour les films on va pas dire film du patrimoine peut-être pas je sais pas comment on va changer le mot aussi mais moi je j'aurais peut-être une piste de réflexion c'est qu'un film comme la nuit du chasseur effectivement on peut avoir des difficultés à le passer dans l'école au cinéma mais si on pouvait le passer aussi dans collège voire dans lycéen ce serait pas mal qu'un film qui rentre dans les dispositifs puisse voyager un dispositif parce que on peut le découvrir à l'école l'apprécier où il peut nous faire nous nous intimider mais au collège on aura une autre lecture du film et au lycée on aura à nouveau une autre lecture du film et un même film vu à différents âges comme ça peut être peut nous enrichir de différentes manières donc peut-être que il y a aussi ce travail quand on quand on Anthony tu parlais de de travail des comités de pilotage de pas hésiter non plus à faire voyager les films dans les dispositifs parce que aussi les publics sont différents et que un élève qui se retrouve au collège dans dans tel territoire qui est issu de tel milieu social le lira pas de la même façon quand il a une autre période de sa vie voilà moi j'ai envie de dire non parce qu'en fait je fais confiance à chaque tranche d'âge ou commission et après je vais répéter ce que j'ai dit tout à l'heure c'est à dire ce sera les mêmes films partout pour tout le monde je schématise ma pensée j'entends ce que vous dites j'en suis persuadé après j'insiste aussi sur autre chose moi j'en parlais tout à l'heure avec Laura ma fille elle a 12 ans son père il vit que par le cinéma je me dis mais quand est-ce qu'elle aura une séance de est-ce qu'elle en aura une en école est-ce qu'elle en aura une en collège est-ce qu'elle en aura une en lycée et tous les ans vous savez bien aussi bien que moi qu'il faut choisir une salle une tranche d'âge un établissement et voilà donc c'est compliqué je pense et il faut et je pense que ça c'est ça complique encore plus j'ai envie de dire si c'était entre chaque dispositif c'est un film passé d'un dispositif à l'autre et je pense que chaque commission a peut-être envie de justement faire ses choix d'influer des choses et que ça résonne et que ça je pense que ça circule bien entre vous mais je me trompe peut-être je me permets de reprendre la parole je prenais l'exemple de la vie du chassin qui est un film que j'adore je m'occupe des trois dispositifs école, collège, lycée j'ai du mal à le faire passer au comité de pilotage auprès d'école je suis certain que je pourrais le faire passer dans le comité de pilotage de collège et du coup je ne le fais pas passer ouais mais vous avez la chance d'avoir les trois dispositifs et donc bon voilà c'est super quoi on va essayer ce double langage c'est à dire essayer de le faire passer et en même temps résister résistance pardon à l'intérieur des comités et voilà c'est peut-être ça qui résiste encore aussi quand même il ne faut pas on est dupes merci beaucoup à tous d'avoir bien voulu accepter de travailler autour de cette question d'avoir regardé cette vidéo Sous-titrage ST' 501